Qu'est-ce que c'est le froid ? Je ne vous présente pas non plus comme un livre scientifique. Surtout pas, je ne saurais pas faire. J'ai abordé le froid avec 99 textes qui essayent de montrer toutes les dimensions du froid. Donc c'est le froid dans le cinéma, le froid dans la Bible, le froid dans la poésie. Une réflexion sur ce que c'est qu'un frigo. Pourquoi est-ce qu'on joue au curling ? Pourquoi est-ce qu'on fait des concours de sculpture sur glace ? Il y a des poèmes, il y a des petites nouvelles, il y a des méditations. Ça part dans tous les sens délibérément. C'est 99 textes pour le froid pour montrer tout ce que le froid peut nous apprendre sur lui et sur nous. Le froid c'est un adversaire, donc on passe son temps à le combattre. Mais en même temps c'est quelque chose qu'on utilise dans la cuisine, le frigo, mais aussi parfois dans la médecine ou pour les sports d'hiver. Donc une relation ambiguë, c'est ton adversaire. Mais on aime bien aussi le manipuler ou jouer avec lui, jouer avec l'idée du froid, ne pas aller trop loin. Parce que fondamentalement, moi je n'aime pas le froid. Mais en même temps, il fait partie de nos vies, surtout quand on habite à la montagne. Et j'ai découvert en cherchant ces 99 textes, en les élaborant, l'extrême diversité du froid et de son importance dans nos civilisations. Vous n'aimez pas le froid justement. C'est étrange de vouloir parler du froid quand on n'aime pas le froid. D'où le titre, de l'importance de bien connaître son adversaire. Mais je crois que personne n'aime le froid. Enfin, quand il fait froid, les gens s'habillent. Quand il fait froid, on allume le chauffage dans les maisons. Enfin, on le tient à l'écart, on le tient à distance. Il y a un petit texte sur le bonhomme de neige qui m'a beaucoup intéressé. Parce que le bonhomme de neige, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il marque une espèce de borne frontière qui va disparaître avec le redou. Mais tant qu'il est là, quelle est sa fonction ? Quel est le message qu'envoie le bonhomme de neige ? Les enfants qui le construisent le voient-ils comme l'avant-garde d'une armée ennemie ? Ou la borne frontière à ne pas dépasser ? C'est très ambigu. Mais le froid, en tout cas, on ne l'aime pas. Et ça commence à l'accouchement. Lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il a froid. La première chose qu'on fait, c'est de le couvrir. Et je crois que cette expulsion de la chaleur du ventre vers le froid, est la matrice, sans jeu de mots, de toutes nos sensations du froid ultérieure. Donc un livre à lire quand il fait froid ou quand il fait chaud ? Alors les deux. Parce que quand il fait chaud, il y a un texte sur le cornet de glace. Quand il fait chaud, on aime bien, non pas la nostalgie du froid, mais jouer avec l'idée du froid. On sait bien que manger une glace, ça ne va pas faire descendre votre température corporelle. Mais c'est un petit clin d'œil au froid que l'on peut se donner. Non, je pense que c'est un livre qu'il faut lire quand il fait froid. Et d'ailleurs, il sort le 19 janvier. C'est vraiment, on avait choisi la semaine la plus froide de l'année. Alors on verra si la météo confirme. Mais c'est un livre à lire quand il fait froid. Mais 99, ça correspond quoi au degré ? Pourquoi 99 ? Alors en fait, j'avais écrit, je ne sais plus, peut-être au total 110, autour de 110 textes sur le froid. Et puis en réfléchissant, on s'est dit qu'il y en a peut-être qui étaient un peu plus faibles. Donc on les a éliminés. Vous n'aurez pas la nouvelle de science-fiction sur le froid. Et puis 99, parce que 100, 100 c'est la perfection. 99, c'est l'inachèvement. Donc j'ai préféré l'inachèvement à la perfection parce que je ne sais pas tout sur le froid. Je ne suis qu'un modeste promeneur face au froid. Donc il serait prétentieux de vouloir tout dire. Et 99 suggère l'inachèvement. Mais le froid, n'est-ce pas quand même un état en voie de disparition ? Alors le froid, globalement, disparaît-il ? Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas scientifique. Mais en tout cas, plutôt que de parler de lutter contre le réchauffement climatique, il vaut mieux de parler de lutter pour le froid. Puisqu'en communication, c'est toujours plus positif, plus efficace d'être pour. Et donc du coup, j'ai imaginé un président d'association qui milite pour le froid. Donc avec les modes d'action qu'on peut imaginer pour du militantisme, non pas contre le réchauffement climatique, mais pour le froid. Et voilà, ça peut être un peu ironique. Puis aussi, le froid, c'est très étonnant parce que le réchauffement climatique, par exemple, ça peut amener pour nos régions d'Europe une perturbation du Gulf Stream et donc un refroidissement. Donc ce que le froid perd d'un côté, il pourrait le reprendre de l'autre. Même si à l'échelle de la planète, il y a réchauffement, ça pourrait se traduire pour l'Europe par un refroidissement. Le froid n'a jamais dit son dernier mot et le froid, il est rusé. C'est ça que j'ai constaté, c'est qu'on l'attaque, il feint de céder le terrain. D'ailleurs, on le vit ici en montagne tous les étés, tous les printemps. Apparemment, la neige remonte, recule peu à peu, mais le froid est un habile stratège. Il garde des points hauts et dès le mois de septembre, il va lancer son offensive depuis les points hauts qu'il a conservés. Donc voilà, le froid est toujours en train de lutter et ne cède jamais sans coup de patte, sans retour, etc. Donc le réchauffement climatique est une préoccupation constante, mais le froid va trouver, il a en lui des ressources qu'on ne connaît peut-être pas. Sous-titrage Société Radio-Canada